pour entendre maître Abdoulaye Keïta sur le verdict du jour. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, bienvenue dans cette émission. Alors nous parlons de ce procès qui opposait votre client au colonel Ibrahima Traoré. Finalement, votre client a perdu en première instance. Comment réagissez-vous à ce verdict ? Vraiment, aujourd'hui, j'ai compris encore qu'il y a toujours des juifs ou des magistrats qui violent systématiquement les lois du pays. Et vous vous rendez compte que le 1er juillet 2022, M. Ibrahima Suri Traoré, Mme Traoré, par le Pultu, qui a bloqué M. Ibrahima Djalmour, qui était invité d'ailleurs à Abuja, au Niger, oui, au Niger, on a eu des rencontres. Finalement, il n'a pas pu partir. Et c'est à dire que M. Ibrahima a porté son compte contre Mouméda... Contre l'ex-commissaire Ibrahima Nabi Traoré. M. Ibrahima Nabi Traoré, effectivement. Alors, pour la première audience, M. Traoré a refusé systématiquement de comparaître. Il a fallu l'adhésion d'audience avec un ton qu'il a pu, en tout cas, se présenter, se décliner à la première instance de Mopankou. Et aujourd'hui, la décision est tombée. Et j'ai été surpris d'entendre le juge dire que mon client est condamné à payer un franc symbolique à M. Traoré. C'est ce qui m'a surpris. Et j'ai compris qu'il y a eu une décision bancale. Et il est nécessaire, d'ensemble avec le collectif, de relever appel immédiatement pour que cette procédure soit examinée à niveau devant la Cour d'affaires de Conakry sur le bon du accepteur. Bien, donc, vous n'êtes pas du tout d'accord et vous comptez interjeter appel. Est-ce que vous avez foi qu'en interjettant appel, vous allez gagner gain de cause ? Bon, si le magistrat du dossier n'est pas réglementé et n'est pas, en tout cas, n'est pas reçu le juge 5, je crois que nous allons avoir gain de cause sur le bon du accepteur. Eh bien, écoutez, vous pensez qu'il faut forcément recevoir des instructions ? Tout cela ne tient qu'à la force des arguments. Ce n'est pas Dieu qui tranche dans les tribunaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cette démarche du juge ? Est-ce que votre client avait toutes les preuves pour lui faciliter, pour lui permettre de gagner ce procès ? Effectivement, vous savez, nous avons tellement insisté à l'église et M. Béa également a insisté, M. Latine a insisté qu'on envoie même une décision de justice ou bien une initiative qui interdit à M. Ibramant de quitter le pays. Donc, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, pardon, il n'a jamais envoyé un acte à l'église ni une décision judiciaire empêchant à M. Ibramant de sortir. Donc, nous n'avons pas reçu. Alors, ces actes-là, le juge est pas plus loin en condamnant mon client. Oui, finalement. Le soli qui porte plainte à condamner, c'est extraordinaire. Ça peut arriver, hein ? Allez-y, rapidement. Mais, maître, est-ce que... Oui, ça peut arriver. Mais, maître, est-ce qu'au regard du comportement de notre justice ces derniers temps, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à une telle décision de la justice ? Une justice à deux vitesses. Oh, c'est extraordinaire, hein ? Pour un avocat, vous arrivez à gagner quand même des procès. Eh bien, si c'est vous qui aviez gagné, vous allez applaudir, applaudir que, bien, la justice, elle est bonne. Tout roule. À merveille. Oui. Oui, regardez la décision du juge, c'est même pas motivé. C'est même pas motivé. Et pourquoi le juge vraiment a été empêché d'aller ? Est-ce qu'il y a une décision de justice ? Est-ce qu'il y a une acte administrative ? Il n'a pas produit. Ils ne nous ont pas vu. Il n'a pas communiqué ni aux avocats parquets. Donc, le juge s'est contenté. La version simple, une déclaration simple à M. Traoré, il fait une décision en condamnant mon client à payer un franc symbolique à M. Traoré. C'est grave, c'est extrêmement grave. Si je continue comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est une honte, la justice guinéenne. C'est pas possible. Maître Abdoulaye Keït a énervé ce soir. Une question, bien c'est bon. Eh bien, merci. Merci infiniment à vous. Oui, vous avez une dernière question. Non, non, non. Bien, merci à vous, Maître, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bonne chance, surtout, pour les prochaines audiences à la Cour d'appel. Merci à vous et je vous remercie infiniment. Au revoir, bien.